Musique Premier numéro de l'an 2022, très heureuse de vous retrouver mesdames et messieurs, j'ouvre le bal avec une grande dame, une intelligence de mon pays, et ça me fait toujours, et je l'ai dit, et je l'affirme doublement, triplement plaisir, quand je reçois une dame. Bonne année Arlette Odia. Bonne année à vous aussi madame Paulette, mais surtout à ceux qui nous suivent. Merci, merci dame de fer. Une question assez personnelle Arlette Odia, je sais que ces derniers temps, vous êtes vraiment la cible de certaines personnes, de certains compatriotes, comment vous vivez ça ? J'ai toujours su que lorsque l'on s'engage, surtout pour défendre la cause nationale, dans le contexte qui est le nôtre, où l'intolérance a vraiment poussé les ailes, ce ne serait pas une chose facile. Mais tout cela n'est fait que redoubler notre engagement pour défendre la cause nationale, et les insultes, l'invective. Pour nous, nous considérons que c'est le prix à payer, tôt ou tard, toutes ces personnes finiront par comprendre que notre combat les concerne aussi. Donc nous nous battons, pas seulement pour ceux qui nous encouragent, mais pour ceux qui nous découragent, et à un certain moment, on comprendra que c'était une cause noble. Arlette Odia, je sais que le 25 décembre, moi j'étais à Kissongani, j'ai appris l'explosion d'un kamikaze dans le centre-ville de Béni, c'était vraiment très éprouvant. Comment expliquez-vous que maintenant, en RDC, il y a des kamikazes qui osent se donner la mort aujourd'hui ? Est-ce que cette guerre a pris une autre dimension, selon vous ? Mais la gouvernance passée l'avait pourtant dit. On se souvient encore que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, avait combattu les différents groupes rebelles. Jusqu'à un certain moment, il s'était rendu compte que là, il ne s'agissait plus des rebelles, il s'agissait plutôt des terroristes. Et est-ce que la gouvernance qui a suivi a pris au sérieux cette alerte faite par le président Joseph Kabila ? Est-ce qu'ils ont essayé ou tenté de mutualiser les forces parce que la Constitution de la République consacre la continuité de l'État ? Logiquement, l'actuel régime devrait coopérer avec l'ancien régime pour voir quels sont les efforts qui avaient autrefois été faits, fournis et comment continuer le combat. Mais on s'est plutôt rendu compte que le régime en place a mis une certaine cassure avec les efforts d'avant lui. et la conséquence, c'est que les attentats terroristes sont en train de prendre davantage l'ampleur. Et le regret est que cet énième attentat que nous avons connu ici en RDC, on a trouvé l'insensibilité de l'autorité, même pas des nationales décrétées, même pas une visite particulière des gouvernants à nos compatriotes de cette étendue de la République. C'est très regrettable. Aujourd'hui, nous avons tout simplement, je dis compatriotes, nous avons l'impression qu'il n'y a pas des dirigeants, il n'y a pas l'autorité qui se soucie du sort des administrés, du sort des citoyens. C'est très regrettable. C'est ce qui même redouble nos efforts et notre engagement pour continuer à servir la République. Malgré l'état de siège, malgré la énième prorogation de l'état de siège, Charletto Di a quand même certaines avancées entre cette mutualisation avec les forces ougandaises. Il y a quand même une certaine accalmiste, une opinion aujourd'hui. Nous avions dit autrefois que l'état de siège, surtout dans les conditions où il était décrité, n'était pas la meilleure solution. La solution était d'abord de mutualiser les forces à l'intérieur, à l'interne ou à l'intérieur du pays. Les dirigeants de ces jours ont plutôt choisi de mutualiser les forces avec l'extérieur, alors que les pays qui ont été choisis et avec lesquels on doit ou on devrait mutualiser les forces se sont considérés par bon nombre de nos compatriotes comme des ennemis de la RDC. Dans ces conditions, comment voulez-vous que les solutions attendues soient trouvées ? Je ne vois pas. L'échec de l'état de siège n'est pas pour nous une surprise parce qu'il était prévisible. Le regret est de voir que les efforts ne sont pas fournis pour que la situation change. Est-ce qu'on va rester comme ça ? Pendant combien de temps ? C'est tout ça notre souhait. On continue à interpeller les autorités du pays de se réveiller de leur profond sommeil et de prendre les mesures appropriées parce que là, on continue à compter les morts et ce n'est pas intéressant. Vous dites aux autorités de se réveiller à l'intérieur, le chef de l'état est quand même parti à l'intérieur du pays, au Grand Kassai, pour être plus précis. Il est allé palper du doigt les réalités de notre pays et c'est grave. C'est qu'il découvre les routes pas terminées et tout de suite, quand je viens de découvrir ça, à l'heure où j'enregistre cette émission, une évasion dans la prison de Chikapa, la population dit qu'il n'y a pas de gratuité. Donc, le président est en train de découvrir la vraie réalité du Congo aujourd'hui, à l'audience. C'est très regrettable, si bien que pour nous, au CEDUC, nous considérons le voyage du chef de l'état dans la partie Grand Kassai de notre pays comme une villégiature. Pourquoi on le dit ? Quand vous suivez le chef de l'état dans son discours, il dit à nos compatriotes du Kassai que je viens pour écouter vos problèmes. Ça veut dire que le chef de l'état ne connaît pas ou n'est pas informé des problèmes de ses compatriotes alors que ces problèmes sont connus de tous. Mais il a des conseillers pour ça. La RDC. Il a des services pour ça. Il a des conseillers connus de tout le monde. C'est essentiellement le social et la sécurité. Avec l'actuelle gouvernance, il y a eu un problème de plus, c'est le problème d'ordre politico-administratif. En tout cas, je le dis parce que vous le savez bien qu'autour de 14 ou 16 provinces, il n'y a pas de gouverneurs. Ils ont été évincés. Dans les provinces où les gouverneurs élus sont là, ils ne travaillent pas de commun, d'accord avec les assemblées provinciales. C'est un sérieux problème qui retarde ou qui freine le développement. Mais comment expliquer que c'est en ce moment-là que le chef qui devrait atterrir avec des solutions à ce genre de problème, il vient par contre pour les écouter. C'est ça qui justifie votre inquiétude, celle de dire, mais est-ce qu'il n'a pas de conseillers ? Est-ce qu'il n'a pas des autorités déconcentrées, des responsables de ces entités ? Est-ce que ceux-là font leur travail et qu'au niveau de l'autorité, ils ne les écoutent pas ? C'est tout cela, nos préoccupations. Et on continue à regretter cet état de choses. Nous déplorons, nous attirons l'autorité, nous attirons son attention pour finalement apporter la solution au problème des Congolais, notamment dans la question du social. Accorder de l'emploi à certains dans les établissements publics, dans le secteur public, à d'autres dans les secteurs privés en encourageant l'entrepreneuriat. Mais toutes ces choses-là, il n'y a pas de solution. Quand vous allez quelque part, notamment en Bougimaï, on vous pose des problèmes de famine. Vous avez écouté les personnes, nos compatriotes à qui le chef de l'État avait accordé la parole. Le monsieur demandait que le chef de l'État donne à chaque ménage ce qu'il leur a apporté pour les fêtes de bonne année. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un sérieux problème des famines. Mais quand il y a le problème des famines, on le résout comment ? On le résout en cherchant à donner de l'emploi ou de l'occupation aux compatriotes de cet espace du pays. Les fêtes des ramens dans sa juvecière quelques sacs de maïs, quelques cartons de poulet, quelques cartons de Thomson, ça ne va pas. Ça ne résout pas en fait le fond du problème. Oui, c'est ainsi que nous avons la nette impression que l'actuelle gouvernance n'a pas un plan de développement pour la République. Il est plutôt dans les raccommodages, ce qui souvent est qualifié par Madame, je vais la paraphraser, et un clin d'œil au passage, Madame Marie-Josée Ifocou, qui souvent parle du rafistolage. On est en train de raccommoder plutôt que de mettre en place le plan de développement de la RDC. C'est quand même assez grave ce que vous dites. Le pays navigue à vue, selon vous, son plan. Donc aujourd'hui, si on vous pose la question à Arlette Odia, la RDC, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, quatre, cinq ans, est-ce qu'on n'a pas de plan ? On ne sait pas où on va, en fait ? Nous sommes en train d'aller vers la ruine. On part pratiquement vers la disparition de la RDC. Avec les propos de la présidente tanzanienne, moi, ça me fait encore titre dans la tête. Donc nous sommes aujourd'hui à marcher, bon, je mets ça comme ça, d'une façon économique, à marcher pour les autres. Mais qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes pour nous, que nous soyons, que nous ayons chez les autres ? Il n'y a pas question à la présidente tanzanienne, c'est pratiquement tous les pays limitrophes qui le disent. Même au-delà des limites de notre pays, on dit que la RDC, c'est un grand marché où tout pays peut se frayer un espace et commencer à l'exploiter. Pendant que, cela veut dire que ces pays-là profitent de notre pays. Doit-on trouver normal que nous-mêmes, citoyens de ce pays, ne profitons pas de nos richesses ? Mais que font les autorités ? Ils ne font absolument rien. C'est pour cela que nous sommes en train de nous lever. Et à ce jour, vous allez vous rendre compte que la jeunesse est en train de prendre conscience pour amener une autre énergie, une autre façon de penser, une autre façon de réfléchir. Comment voulez-vous qu'un parti politique réussisse son plan, réussisse à sortir la RDC du Bourglier sans avoir un plan de développement ? Ce n'est pas possible. Voilà même pourquoi la vie politique au pays est agitée. Ça ne devrait pas être le cas. La RDC de Joseph Kabila, au moment où il le prenait, avait des sérieux problèmes d'abord organisationnels, des problèmes d'ordre administratif, sécuritaire. Le pays était totalement balkanisé. Mais, Joseph Kabila, avec la classe politique, je vais dire, et l'opposition, et la majorité, parce que, comme disait Tien Tiseki Dwa Moulumba, la destinée d'un pays, c'est entre les mains de sa classe politique, pas seulement la classe politique dirigeante, la classe politique non-dirigeante y compris. C'est ainsi que Joseph Kabila, à son époque, de temps en temps, il consultait l'opposition. Il se réunissait avec l'opposition. Les débats étaient organisés correctement au niveau de l'Assemblée nationale, parce que, non seulement, qu'il y a du choc des idées, et j'aille la lumière, mais surtout parce que la destinée du pays, c'est entre les mains de la classe politique dans son ensemble. C'est ainsi qu'il a eu à résoudre certains problèmes, surtout d'ordre politique, d'ordre sécuritaire. À l'époque, plusieurs groupes rebelles ont été dilués en partis politiques et ils ont, d'une manière ou d'une autre, participé au développement du pays. Mais à ce jour, vous allez voir que la vie politique dans notre pays, c'est de l'inimitié. Il y a la loi portant statut de l'opposition qui organise quels sont les partis de l'opposition, quels sont les partis de la majorité, mais pour l'UDP, ça ne représente absolument rien. Cette loi s'est devenue un chiffon. Il a parlé de la réconfiguration de la majorité. En violation des textes, à un certain moment, on avait pensé qu'une fois la majorité sera, comme eux disent, réconfigurée, il s'attèlerait à mettre en place des lois qui faciliteraient le chef de l'État à exécuter son plan ou son projet. Mais maintenant, aucune loi depuis que le bureau Mbosso est là, aucune loi n'a été adoptée, des lois n'ont pas été révisées, mais nous vivons dans la violation de nos textes. Comment attendre un développement ? Ce n'est pas possible. C'est ainsi que nous appelons la classe politique, même celle qui est à ce jour marginalisée, dépouillée de ses membres, dépouillée de ses droits, de se mettre ensemble pour garantir la tenue des bonnes élections. Arlette Odia, nous revenons au propos du chef de l'État dénu lors d'un de ses discours le manque de pilotage. À qui aujourd'hui revient la responsabilité de cette situation au Premier ministre ou au Président de la République ? Parce qu'on lui-même dit qu'il manque de coordination de pilotage ou quoi, rien ne va parce que, voilà, moi j'ai réfléchi comme ça, c'est la faute au Premier ministre parce qu'il ne parvient pas à coordonner le pilotage de ce pays. Voilà, donc aujourd'hui la responsabilité c'est au Premier ministre Samalou Kondé ou au Président de la République qui pilote cet avion qu'est la RDC aujourd'hui. Il faut commencer par reconnaître le fait qu'il y a un déficit de pilotage en RDC. Maintenant, la question de se dire qui en est responsable, ils sont chacun responsables. Ils sont copilotes, le Premier ministre, le Président sont copilotes. Ils sont chacun responsables en ce qui le concerne. Le gouvernement a une responsabilité parce que, souvenez-vous, au moment où le Premier ministre présentait son programme de gouvernement, il a été fortement critiqué par l'ensemble de la classe politique représentée à l'Assemblée nationale qui ne les reflétaient pas. Ils ne démontraient pas quelles pouvaient être les urgences, qu'est-ce qui pouvait être fait à long terme. Rien du tout. C'était tout simplement du populisme et même dans la faisabilité, on se rend compte que rien n'y marche. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il y a eu une majorité qui n'est pas ici des urnes. Les responsabilités, au lieu d'être confiées à des partis politiques, à des forces politiques, on a confié des responsabilités à des individus. Dans ces conditions, l'individu qui a reçu une fonction, être ministre, être vice-ministre sans être délégué par son parti politique, il n'a aucune rédivabilité ni à l'égard de son parti politique ni à l'égard du peuple. Donc, qu'il travaille bien ou qu'il travaille mal, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien du tout. La conséquence, c'est que l'État ne fonctionne pas comme il se doit et c'est le petit peuple qui en paye le prix. La responsabilité aussi au niveau du chef de l'État qui, après avoir constaté l'échec du gouvernement, il est incapable, on va dire comme ça, d'organiser soit des limogèges, soit d'amener et d'épousser le gouvernement à la démission. Mais c'est ça aussi sa faute. Pourquoi il ne sait pas le faire ? C'est parce que les départs étaient mauvais. C'est parce que la violation des textes s'est tellement superposée qu'il est à ce jour coincé ne sachant qu'à faire. Et tout ce que nous, en tant que CEDUC, attendons, c'est organiser, que la classe politique se mette ensemble autour d'une table pour bien organiser les élections en 2023. Nous aurons cette fois-là des institutions fiables issues des élections qui pourraient apporter la solution au problème du Congolais. Il y a aussi un autre problème à Rétodia. Beaucoup de Congolais pensent qu'il y a dédoublement des institutions ou dédoublement de certains organismes ou de certaines institutions. Je le répète, les conseillers du président de la République sont beaucoup plus influents que les ministres eux-mêmes. beaucoup de décisions se prennent à la présidence de la République et non au sein du gouvernement. Et aujourd'hui, on voit aussi le comportement, ça se voit par le comportement de certains des conseillers du chef de l'État qui se permettent de gifler, de gronder et d'éteigner des propos discourtois parce qu'ils disent être proche du chef, avoir une influence impossible en République démocratique du Congo. Comment casser cela ? Comment faire pour se sortir ? Est-ce que le chef de l'État doit-il changer son cabinet ou le chef de l'État je ne sais pas doit faire casser ces structures qu'il a créées ? Voilà les structures qu'il a créées, c'était un dédoublement de structures. Doit-il casser ces structures ? Comment s'en sortir avec ces conseillers de la République ? Je crois avoir dit ici que l'État n'est pas gouverné. Nous n'avons presque pas d'autorité au sommet de l'État. C'est ça le grand problème. Dans ces conditions, on ne peut rien attendre. Il n'y aura aucun changement, même des cabinets, même des structures qui viennent résoudre le problème que nous avons eu encaissé déjà pendant trois ans. Ce n'est pas possible. Ici, qu'est-ce qu'il reste à faire ? C'est concentrer toutes nos énergies pour la tenue des bonnes élections en 2003. C'est ça. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Malgré le comportement de ces deux conseillers, je les cite puisque c'est déjà connu, malgré le comportement de Vidi Etchimanga, malgré le comportement de M. Ebouma, le président ne va pas les sanctionner. Donc, ils resteront conseillers. Et pourtant, la population dit que ce n'est pas possible que des conseillers aient des comportements comme ça, même s'ils sont humains. Même si certains justifient le fait qu'ils sont humains. Il n'y a pas eu des sanctions contre les policiers qui ont tiré sur les ministres Alexis Guizarro et sa délégation. On s'en souvient. Il n'y a pas eu des sanctions contre les policiers qui ont mal mené l'ancien gouverneur Atoumatoubouane. Tout le monde le sait. Il n'y a pas eu des sanctions à tous les niveaux. Ce n'est pas la première bagarre au niveau de la présidence de la République. Pas de première bavure. Il n'y a pas eu des sanctions. Pourquoi vous attendez cette fois-là les sanctions ? Elles ne vont pas arriver, madame, parce que par les passés, elles ne sont pas arrivées. Il n'y a pas de gouvernance correcte à ce jour dans notre pays. Et tout ce que nous voulons, c'est que les prochaines élections se tiennent et qu'il y ait un nouveau vent. Je suis d'accord avec ceux qui pensent que les élections ne sont forcément pas la solution au problème du pays. Mais elles doivent cette fois se tenir pour nous amener dans un élan des continuités. La Constitution de la République à l'article 69 consacre la continuité de l'État. Ça veut dire que même si vous êtes un régime qui succède à un autre avec lequel vous avez été en opposition, à partir du moment où vous accédez au pouvoir, vous venez continuer l'œuvre des ceux qui vous ont précédés. Mais avec l'UDP, ce n'est pas le cas. Puisqu'il était en opposition avec le régime de Joseph Kabila, aujourd'hui au pouvoir, il doit piétiner sur tout ce qui a été fait par Joseph Kabila, il doit remettre, battre tout en brèche et commencer sur des bases nouvelles et des bases nouvelles que l'on ne voit pas. Il faut qu'il y ait à la tête du pays une autorité qui a le sens de la continuité de l'État. Souvenez-vous que Joseph Kabila a succédé, on ne va pas dire Joseph Kabila, Mouzé Kabila a succédé au maréchal Mobutu avec lequel il était en opposition. Mais une fois au pouvoir, il a continué l'œuvre telle que commençait par le maréchal Mobutu. Tout ça pour dire que chaque président de la République, tel qu'il se sont succédés au sommet de l'État, a fait sa part. Mais avec l'UDP au sommet de l'État, il a pratiquement remis en cause tout ce qui a été fait avant. Vous les entendez dire que ça fait 32 ans plus 3 ans plus 18 ans des destructions du pays. Mais au même moment, ils ont une constitution qu'ils ont héritée de ses présidents prédécesseurs. Ils ont une république qu'ils ont héritée dans les limites de la conférence nationale souveraine, dans les limites de la conférence de Berlin à cause ou grâce aux efforts des prédécesseurs, mais ils ne reconnaissent pas les réalisations des autres. Dans ces conditions, on ne peut rien attendre de l'UDP au sommet de l'État. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Alors, attendre ces sanctions de la part des conseillers ou d'autres collaborateurs du chef de l'État. D'abord, qu'on attendra cela longtemps et même si ça arrive, ça ne sera pas la vraie solution au problème de développement que pose notre pays. qui compte à la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501